Sous-titrage ST' 501 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 C'est une option qui veut. Et bien, le constructeur est maintenant pour pouvoir l'enlever. Mais l'essentiel est que tu as l'aider. Et que tu as le niveau de confort et que tu commandes ça, le constructeur est en train de le faire. Quel est l'équilibre de votre équilibre dans la banque? Vous n'avez pas encore à votre part? Oui, tout ça. Vous n'avez pas encore à votre part. Vous avez encore à votre part Le courant a coupé, le Sénégal, la centrale, il n'y a pas de courant. Mais la centrale a un problème parce qu'il n'y a pas de problème. Vous allez aller à la Turquie. Nous devons remplacer la production. L'économie, il n'y a pas de problème. Vous les branchez. Et vous avez une garantie. Les accords, vous connaissez les accords. Pourquoi la centrale n'a pas de problème ? Comment vous allez venir à la production ? Je veux rappeler la vision de son Excellences, M. le Président de la République. Le premier conseil des ministres de Djurbel, en 2012, a été développé un mix énergétique. Le mix énergétique a deux objectifs. L'objectif est qu'on a une capacité de production. Il y a une capacité de production. Il y a une capacité de production. Le mix énergétique, la capacité de production, si vous le voyez, il y a une production. Vous savez, comme ce qu'on dit, si une machine ne peut pas être, il ne doit pas être qu'une qualité de service. Et maintenant, on va parler de 500 MW. Mais maintenant, c'est presque 1500 MW. Donc, c'est le plus important. Si on a besoin de la précage, les GTI, les GTI n'ont pas besoin de la précage, ils ont dit que une machine ne peut pas couper les clients. Mais à ça, nous avons une machine qui a la récord, et que nous avons une machine qui a l'air, qui a l'air d'un réseau. Pendant plus d'un an, il n'y a pas de problème avec la qualité de service. j'ai une vision que le Président c'est qu'il s'est matérialisé pour que l'énergie de l'énergie soit. Et donc, si on a une machine de panne, on parle à nos partenaires, parce qu'ils sont privés. Si on n'a jamais pris le privé, on a garanti le risque de la personne qui n'a pas de risque. Le risque de la personne en termes de ce qu'on dit, c'est qu'il faut garantir la machine de l'eau. Il faut garantir la machine de l'eau. Maintenant, ça n'a pas de problème. Et maintenant, je pense que les Sénégalais, qui ont une qualité de service, ils ne peuvent pas prendre le risque de le perturber. Je pense que l'heure de coupure, nous avons presque 911 heures de coupure par an. Maintenant, si on a regardé ces statistiques, nous sommes en 2021. En 2020, on est autour de 8 heures de coupure par an et par client. C'est ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il n'y a pas de capacité. Il y a un peu de plaisir. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut régler la production. Maintenant, on va venir au réseau. Le réseau est régler. Donc, il faut régler les pannes. Oui, c'est qu'il y a quelques coupures. Maintenant, si on a des pannes, les machines de la pannes, les machines de la pannes sont arrivées à l'eau. Parce qu'ils sont des ingénieurs, ils sont prêts. Avant qu'ils les reprennent sur le réseau, il y a des garanties. Ils ont besoin de l'eau. Parce que les travaux qui ont été faits, ils ont été faits. Une entreprise qui a été fait. Il y a des attestations qui ont été faits. Et également, l'assurance, vous savez que la centrale n'est pas besoin pour tourner. C'est ce qu'on peut exiger. Parce que l'assurance, vous avez renouvelé. Le poste, vous savez, il y a le courant et il y a le tournoi. Parce que le poste est en haut point. Donc, les questions qui sont allées ne sont pas satisfactions. Maintenant, nous allons attendre. le promoteur nous a envoyé. Parce que si vous êtes au réseau, nous sommes allés dans le réseau, il y a tellement que je suis en blackout. Vous savez, si vous êtes au sein de l'autre, je ne suis pas là. Donc, nous sommes allés au 2011. Maintenant, nous sommes en tant que société d'électricité responsable qui connaît le métier. Il y a le minimum de savoir que ce qu'on fait dans le groupe et dans notre part. Si nous sommes allés dans le réseau, nous allons continuer. de gens qui continuent. Mais il n'y a aucun problème. est-ce que vous avez 115 MW ? 115 MW. C'est une centrale qui est plus grande mais nous avons remplacé par le bateau. Aujourd'hui, nous avons 120 MW. les deux, de gens qui continuent à prendre un travail sur la centrale. Vous avez une centrale. Si nous regardons ce qu'on a et 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 ce qu'on a pénalité n'a qu'on ne comprenne pas qu'une centrale bout d'eau depuis le 19 juillet à central bohane n'y ont qu'à depuis 2008 ou le 18 octobre 2018 le 19 juillet 2019 mouton mais en panne donc en anglais c'est n'est qu'une ou niac brine si l'eau l'une heureusement qu'on rabis prévoir n'est pas obligé d'aider du outil d'une machine pour remplacer le promoteur de voir fait et pénalité est ce qu'il y a car n'est qu'une médiation de cammini n'y ont qu'une d'autres n'y ont qu'une foudure djambou en djoubo c'est n'est pas le mal à l'aise 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 le mal à le même себе ce livre amène les plus promoteurs de Schon Balkanasing des nangos d' gereki de la stagipopoulation les plus ne wod robot-il fait aucune dommera cette ällitude à allum skills en anglais lorsque j'allais ruf djambou sépérant tu dennis le mal à khal est magné nous ne devons pas vont retourner montre les dänge nous ne voient pas paraître soulignés play en anglais en anglais car a일�ản souverter les Hauts-Michel nous n'avons pas de problème, nous allons le prendre. Mais il n'y a pas de problème, nous allons regarder ce qui se passe. Maintenant, si nous sommes, nous avons une assurance, et je suis fatiguée pour tous les Sénégalais, que nous avons tous les deux, mais actuellement, nous avons 12 sociétés, comme Sendou, mais Sendou, nous avons aussi un problème, parce que nous sommes en central, nous avons 11 sociétés, nous avons le courant, nous avons le droit de faire, nous avons le droit de faire. Nous n'avons pas de problème avec nous. Etai Banjaya, Merlinde Dakar, Kouloun Pawe, Toben Pawe, et Manantali, nous sommes tous des producteurs indépendants. Donc, nous sommes venus, nous allons vous dire, nous sommes le courageux, nous sommes le droit de faire. Mais maintenant, on sait qu'il n'y a pas de problème, si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas d'être à l'argent, ces clients ont l'argent. Mais est-ce que vous allez, vous n'avez pas d'argent à l'argent, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'argent, parce que les clients ont été dit, comme je suis le droit de faire, vous savez, pour attaquer des gens par ces gens. Et les avocats, comment est-ce que vous aurez bien ? Ce sont les questions qui peuvent être avocats, comme vous allez nous aller, et moi, je me rappelle que, vous avez une société, qui ne semble pas être fabriqué, Effectivement, nous sommes allés, mais si nous sommes allés, nous sommes allés à vous dire. Mais je pense que c'est qu'il y a des choses qui peuvent être faits depuis deux ans. Il y a des tournées à moi qui ont fait 55 milliards. C'est ce que je ne sais pas, c'est ce qu'on peut faire et qu'on peut fabriquer. En tout cas, si nous sommes allés, si nous avons fait le balance, nous avons réclamé 66 milliards. Nous sommes allés à remplacer le bateau de Turc, le barge. Brune, vous avez vu ces conditions que vous connaissez. Je veux dire, je veux dire, c'est que les Sénégalais, ils ne savent plus ce qu'il y a dans le contrat. Mais d'abord, première question sur le barge. Quand on remplace la centrale de Sén-Doubi, est-ce qu'il est le plus cher ou le plus cher? C'est ce qu'il y a de la centrale de Sén-Doubi. C'est une centrale de charbon. Le bateau, la centrale de Sénégalais, est le plus cher, c'est le plus cher de la centrale de charbon. C'est ce qu'on va dire. Le bateau est le plus cher de la centrale de charbon. Mais si on regarde, il n'y a qu'un courant sénégalais. Ce qu'il y a, c'est que la commission de régulation a pénalisé 1000 francs. Et le bateau, il y a un prix combustible que nous avons, il y a autour de 66 francs. Donc, c'est le plus cher. Donc, oui, le bateau est le plus cher de la centrale. Mais si on regarde, si on a un courant, les Sénégalais, ce qu'on a une commission de pénaliser, avec les problèmes sociaux, les problèmes sociaux, ils n'ont pas de solution. C'est ce qui a le contrat à prévoir. Mais nous, si on a un courant, et que vous êtes obligés d'utiliser l'énergie de substitution, vous devez avoir une pénalité. Maintenant, le bateau, il y a 5 ans, il n'y a pas de force d'y fournir. Le bateau, il y a 5 ans, il y a 5 ans, parce qu'on a dit, qu'on a pris la perspective du gaz à l'intérieur du Sénégal. Maintenant, c'est un technicien sénégalais. Et je vous demande de négocier sur le site de l'EBoutou, parce qu'il y a 2 UR installés de 220 MW. alors qu'il y a une centrale sur Terre, c'est 4 ans qu'on a fait. Ils ont fait aussi 2 UR. Mais également, ils ont pensé, que comme le gaz est venu, il faut trouver une solution, pour anticiper le gaz qui est venu. Et ce qu'on a fait actuellement avec la Turquie. Si on est au niveau du port, on a fait le DG du port, parce qu'on a fait partie de l'affaire, pour participer avec nous aussi. Ils ont installé le pipeline. Inchallah, jusqu'au mois de juin, la centrale va aller au gaz. Donc, le prix qui est venu aujourd'hui, 66 francs, va être plus cher. Juin, c'est quoi ? Juin, avril 2021, la centrale du bateau va aller au gaz. Gaz au Sénégal ? Non, gaz qui importe, c'est LNG. Donc, il va être moins cher que le fil. Et mieux encore, l'ingénieur sénégal, négocier avec nous, pour la centrale de Bel Air, vous savez, à côté de l'autre, nous pouvons le donner au gaz. Donc, le bateau va nous permettre, non seulement, de remplacer les services, de maintenir les qualités de service, de donner aux clients, mais aussi, de anticiper ce gaz du Sénégal, qui est venu. Former notre personnel, convertir notre machine, pour savoir, que si le gaz est venu, nous sommes présents, nous sommes présidents de la République Santé. Parce que, je vais vous dire, au début, nous avons dit, qu'on va régler les problèmes de production, mais vous allez également, nous allons faire le courant. Et aujourd'hui, ce qui est le courant, c'est le processus. Le gaz, vous savez, quand le gaz est venu, le prix est le plus rapide. C'est ce qui peut être, l'économie, le régulateur, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire, il ne va pas le faire, pour savoir, que le consommateur, il ne va le faire. Maintenant, c'est ce qu'on doit faire, ou c'est ce qu'on doit faire, le gaz qui est venu, le gaz qui est venu, et le gaz qui est venu. On doit le faire. C'est ce qu'on doit faire. déclencher. J'ai deux personnes qui ont dit, qu'ils ne peuvent pas me dire au Sénégal courant. Si je n'ai pas été attaqué, ce n'est pas responsable, je suis venu. Parce que, en matière, l'électricité, il y a des pratiques. Des pratiques de l'industrie. Si on ne peut pas aller sur le panne, il y a des choses, 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 qu'on peut venir. Il y a des choses, 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 et il y a des choses. il y a des choses, il y a des choses. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Mais si il n'y a pas, il n'y a pas de présemption, il n'y a pas de risque, surtout que les gens, vous connaissent, c'est vrai, depuis que le président Macky Sall, nous n'y a pas de présemption, les Sénégalais, ils ont des qualités de service, ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas le faire. Donc, il n'y a rien de risque, il n'y a pas de risque. Je crois que Dakar, c'est une règle, je vais vous dire, mais quand je suis venu, tu es là, il y a des choses, 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 mais il y a des questions, il y a des questions, CRS, il n'y a pas de son mot à dire. CRS, c'est le régulateur, par exemple, c'est un digne, c'est un digne, c'est un digne, c'est un digne, c'est un digne ? Non, il n'y a pas de partie saisir, CRS, il n'y a pas de l'argent, c'est ça, c'est le rôle. Mais tant que, c'est dans le cadre, où on parle, où on exécute, les relations, les contrats, où on liait, c'est ça, c'est ça. Ce que tu dis, il y a une importance, car je me souviens, c'est que le président Macky Sall, qui est venu, régler la disponibilité, car il y a le courant, il y a le courant, et il y a le courant, mais, si il y a le Sénégal, il y a le courant, il y a le courant, mais il y a le courant, car l'équité territoriale, et l'existence sociale, c'est un signe, c'est l'importance. C'est ce qui nous a entamé, le programme Macky, pour matérialiser sa vision, sur l'équité territoriale, et l'existence sociale. Il y a le Sénégalais, qui est le courant, il y a le courant, il y a le programme d'accès universel, en 2025, quand tu sais, il y a le souhait, je vais vous dire, que les Nations Unies, en 2030, mais il y a le souhait, que le Sénégal, il y a le souhait en 2025, il y a des réunions, avec les experts, de la Banque mondiale, et il y a le souhait, ils ont le souhait, que le Sénégal, peut-être atteindre en 2025, parce que la vision, il y a le portage politique, il y a le programme, et le budget, ils peuvent se mobiliser, facilement, parce que le Sénégal, il y a le souhait, le président, le technologie, le président, qui est le souhait, pour le soutenir, l'accès universel, en 2025. L'accès universel, en 2025, le courant, est le Sénégal, et le courant, il y a que, il y a le souhait, avec le président, avec le président, à l'ag Authent, et à l'agriculture, avec le PUDC, parce que, il y a les gens, à la manière de nous, on se dit, on va vous étendre, avec son argent, avec ses 5 km, à un endroit, et qu'on peut y avoir, que le courant, ou les potes qui arrivent dans votre pays et qui vont les garder dans votre pays et qui vont avoir le courant ? Oui, c'est ce que je vous dis à l'heure. Le président a fait en 2025 qu'on a atteint l'action universelle. Mais on a démarré le programme. Il ne peut pas être qu'il y a de l'autre. Parce que si tout le monde était à l'âge de l'entreprise, il ne peut pas être qu'il y a de l'entreprise. C'est ce qui nous a fait pour dire le programme. Et le programme, je vous le dis souvent, c'est que nous devons commencer. Si vous êtes en train de faire une maison, ça veut dire que vous devriez apprendre que vous avez. Mais où commencer ? Il faut qu'il y ait de l'argent, qu'il faut qu'il y ait de l'argent. Mais ce que je dis à l'heure, c'est qu'il y a un déjeuner. Il faut qu'il y ait un déjeuner. Il faut qu'il y ait un déjeuner. Mais il faut qu'il y ait un déjeuner. Il faut qu'il y ait un déjeuner. Mais pour qu'il y ait un déjeuner, il faut qu'il y ait un déjeuner pour qu'il y ait un déjeuner. Pour qu'il y ait un déjeuner. Il faut qu'il y ait un déjeuner. C'est parce qu'il faut qu'il y ait un déjeuner. Mais si vous ne vous faites pas, les Sénégalais ont un déjeuner. Il n'y a rien de plus. Donc, nous avons le plus courage pour continuer. Maintenant, vous parlez de la partie AZER, PUDC. Tout ce sont des programmes complémentaires. Parce que si vous regardez le Sénégal, nous les tassons. Il y a un périmètre qui est le Sénélec. Il y a un périmètre qui est le concessionnaire d'électrification. Donc, il y a un périmètre qui est le concessionnaire. Il y a un périmètre qui est le concessionnaire. Comme des fois, il y a un programme de Sénélec. PUDC aussi est là. Donc, nous avons un programme complémentaire. Je n'ai pas dit que Sénélec. D'ici par exemple, il y a un chiffre. D'ici 2023, Sénélec va électrifier 2540 localités. Je me souviens de ce que le président Macky Sall. Quand il y a un programme, en 2012, 1648 localités sont à mon courant. Sénélec en trois ans va faire 2540 localités. Pour dire que le programme n'est pas le plus clair. La vision n'est pas le plus clair. Le soutien politique est là. Parce qu'il y a toujours un périmètre. Il faut que l'électrification rurale. Il ne faut pas saupoudrer. Vous devez que tout le monde ait le courant. Pour que 2025, dans le Sénégal, il ne peut que le faire. Il ne faut que le courant. La définition des périmètres. Nous allons les délimiter. Sénélec, où est-ce que vous voulez ? Et Azer, où est-ce que vous voulez ? Et tous les intervenants. C'est la réforme de 1998. La définition du Sénégal. Il y a un périmètre. Il y a un village électrifié. Il y a un village関. Le sud de la Sénégal, il nous a divisé en 10 concessions. Concessions, par exemple, au nord, il nous faut que les Marocains commencent. Il y a deux concessions. Il y a un village avec les Tunisiens. Il y a un village avec les Français. Avec l'Era. Donc, nous avons eu une cote. c'est bon mais les guillemets gouvernements banque s'il fait un effort d'art et de guillemets l'eau bouillée de 2025 comme nous morts privéry bongé au mounio c'est parce que de nous sort le modèle up lignement mais soudain mounoko en ce moment un objectif du gouvernement bm on est obligé de prendre des mesures moteur azer des fois d'affaires et yann village conne concessionnaire de mounoko exécuté oua sénélec exploité co d'aigui sénégalais pour les joueurs j'aime jup mounetou n'arrête mounetou n'arrête de courant n'est pas ce qu'on dit qu'on a été par exemple azer amener niocham ni rompournau son contrat agnion parce que l'india car on n'a non rompre une contraille mais fume tout ni amener par exemple niente concession yochamne j'ai tout à l'attribuer azer djelnoko le gouvernement plus tôt par l'intermédiaire de azer joknoko sénélek n'y a koko si périmètre sénélek et fume tout l'idale objectif du gouvernement mi damenale de fa l'air c'est à dire dans le secteur de l'énergie vision mais l'air n'abanga hamne hamne founidium hamne n'en fayé ghe hamne n'en fayé ghe hamne n'en fou monat ne m'a pas le droit à amour mais qui pour qu'on ne mounait n'y mounait n'y mounait n'y a qu'un 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 n'y a tada de l'étak à côté avancé n'a que président le le bogue sénégalais mounait une rare de gamènes n'y a mounait qu'on réaliser mot de nidem Je voudrais que l'on soit dans la production de Sank, mais il y a une centrale qui s'appelait, Samuel Sarr, qui a eu un partenaire de 230 milliards d'euros. C'est ce qui s'appelait de gaz intégralement au Sénégal. Est-ce qu'il y a un appel d'offres? C'est ce qui s'appelait de la production indépendante. Aujourd'hui, il y a un promoteur qui s'appelait de Malikunda. C'est ce qui s'appelait de la production. Quand je viens, je viens de l'offre, je viens de l'offre central. Je viens de l'offre, mais je viens de l'offre. Je viens de l'offre, mais je viens de l'offre et je viens de l'offre. Je viens de l'offre et je viens de l'offre et je viens de l'offre. Aujourd'hui, il y a une centrale qui est gagnée. Il est un peu partout en Afrique. Maintenant, le Président de la vision, c'est qu'on doit rapidement résorber le gaz. Il faut installer des machines. Il y a des outils. Mais maintenant, si nous avons suffisamment de capacités, il y a des outils. Il faut dire qu'il y a un Google privé national. Il y a un contenu local. Il y a un contenu local. Maintenant, si vous avez un Google privé national, est-ce que vous venez de l'offre pour lancer un appel d'offres ? Il y a des outils. 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 Il n'y a pas de problème. Et maintenant, l'IPPI a toujours deux appels d'offres. Il y a un premier appel. Il est devenu le promoteur. Le deuxième appel d'offres, Pour ce que l'effort central, il a élu d'appels d'offres. L'appels d'offres que l'on lance, c'est qu'on a besoin du tabac central. Parce que le promoteur, on sait du tabac. Quand on lance un appel d'offres Pour qu'on ait un tabac central Il faut que l'on soit en danger Quand on a besoin de contenu local Sur production On a pris un Sénégalais Mais par transparence Ils ont lancé un appel d'offres Pour qu'on ait construit une centrale Quand on lance un appel d'offres international On a un espagnol soumissionné On a un turc soumissionné On a une société Espagnol-turc Mais Si on a dépouillé Turquie a gagné Et je me souviens L'appel d'offres La banque financière centrale Quand on a un appel d'offres On a analysé l'appel d'offres On a un peu transparent On a un peu d'avis de non-objection Donc la transparence Parce qu'il y a un appel d'offres Maintenant Le premier appel d'offres Il y a un appel d'offres Pour la première fois Tu es obligé de te donner Mais nous l'imposons Nous lancons L'appel d'offres Tout le monde sait Et le prêteur Et le bailleur Il y a un appel d'offres Et il y a un appel d'offres De développement Les trois ans Les durées En six mois On l'a fait On l'a respecté Et le travail Commençait au niveau De Cap de Biche Et puis aussi Le prix C'est 40% Moins cher Que le prix Il y a un appel Mais tu sais Samuel Sarr Il est aujourd'hui Il est au Sénégalais Dans un bureau de courant Parce qu'il y a un gare Et un bateau Il est au Sénégalais Si on l'arrêt du courant Il n'y a pas d'offres Mais Je vais te dire C'est ce que je peux Je ne peux pas dire Mais Mais La première fois C'est ce qu'il y a 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 Parce que Quand on voit Lucie Bury Donc nous avons Elisar Pour approv Sapphire Personnel Nous avons Et le dossier Nous présentent Il est celui C'estけれども Dossier C'est ρχètes Chaque fois Quand les banquiers Ils les regardent C'est ce qu'il y a Donc ils vont Assurer J'ai Je me souviens que le secteur, le Président Makinoué et Belga, il y a presque 1200 milliards d'euros ici. Et cela, c'est que le secteur est rentable, le secteur est rentable, le secteur est rentable, la compétence n'est pas là. Donc, nous avons avancé, il faut focaliser aussi ceux-là, nous allons voir ce qu'on va faire, ce qu'on va faire du Sénégal et ce qu'on va leur apporter. Et je pense qu'on va faire, briques par briques, pour que la vision de ce que le Président a ce secteur, il va y réaliser. Sur la compensation, je pense que nous sommes avec le directeur général de Sénélec, membre de la TFR, TASCO FORCE RÉPUBLICANE, ils vont venir dans la politique avant de parler de l'émission. Mais la compensation, toi, c'est important de vous amener le gouvernement, et le gouvernement c'est important de vous amener, parce que vous ne l'avez pas fait, 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 ce que vous n'avez pas fait, vous ne l'avez pas fait. Oui, il y a eu l'émission pour le gouvernement, et ce que je vous veux dire, le gouvernement c'est aussi, c'est un actionnaire 100%, même sous les... SRA. Oui, même sous les CDC, il était à 9,42%, CDC, il est le gouvernement. Donc, nous avons vu que le gouvernement au Sénégal est le Sénélec. Oui, mais vous savez, si vous ne connaissez pas des sociétés anonymes, de droits privés, est-ce que vous n'avez pas fait ? J'ai l'impression que le gouvernement et le Sénélec ne peuvent pas s'éloigner. Parce qu'il n'y a pas de principe des vases gominicants. Quand on parle de ce gouvernement, on parle de ce gouvernement. Donc, quand on parle de ce gouvernement, on parle de ce gouvernement. Mais l'essentiel, c'est que chaque fois qu'aujourd'hui, il n'y a pas le projet du gouvernement. Parce qu'il n'y a pas de garantie du gouvernement. J'ai juste donné un exemple. Nous avons récemment un contrat de 118 milliards avec SAR. Nous avons une ligne avec la Banque Islamique de Développement. C'est l'État du Sénégal qui nous donne la garantie. Nous avons une ligne pour le faire. Le problème de la facture SAR, nous les régler. Et donc, si on regarde ça, la situation dépend des moments. C'est-à-dire que chaque fois qu'on m'interroge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement n'y a pas le gouvernement. Il manque de transparence. Il manque de transparence. Parce que le chiffre est l'air. Le chiffre est l'air. Le chiffre est l'air. C'est-à-dire qu'on peut le faire. Oui, parce qu'on a une situation de la situation. Vous l'avez pour l'éluer. Mais vous l'avez pour l'éluer. Comment ça fait ? Non, non. Ce qui est. Si je l'ai dit, il faut dire que ça, il faut continuer, alors que ça ne s'en gêne pas. Le lendemain. Nous sommes là aujourd'hui. Actuellement, nous avons négocié. Le gouvernement doit nous faire un Khalis. Si je l'ai dit, il n'y a pas de temps. Si je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais je l'ai dit, c'est grâce au soutien de son excellence, M. le Président de la République. Il y a aussi une production. Mais quand il y a les projets lignés, le Président Boumounier, dans sa vision, c'est que la production, je l'ai envoyé au privé. Il y a des autoroutes d'électricité. Nous l'avons en charge. Et tout ça, c'est des programmes, des financements importants qu'il y a du gouvernement pour les soutenir. En 2019, le gouvernement a fait 125 milliards. En 2020, il y a deux. Les 125 milliards, ce sont des subventions. 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 Donc, ce sont des subventions. En 2020, aujourd'hui, si nous regardons la situation, il y a une compensation. Il y a une garantie. Tu sais les chiffres. Il y a des chiffres. Il y a des chiffres. En 2020, actuellement, nous allons négocier avec le ministère de l'Economie et des Finances. Ce sont des chiffres. Le ministère des Finances et du Budget. Le ministère des Finances et du Budget. Ce sont des chiffres. Le ministère des Finances et du Budget. Il y a des chiffres. Nous allons les confronter. J'ai un point de vue. Le chiffre, il y a des chiffres pour 2020. Tout est une chose. Est-ce qu'une autre chose ? Si nous sommes venus à venir avec la directrice générale. On va nous montrer une solution. Ils vont venir ensemble. Ils sont amenés. Ils devraient dans le cadre. Ils nous disent tous les chiffres. Ils nous sont réglés. Nous pensons. Ils s'aident tous les deux équipes. Dieu le fait. On va nous trouver une solution. Vous avez une solution. Je peux dire que les factures échies, ce n'est pas ce qu'on a fait. Mais on a aussi un cours, comme on a fait en 70 jours, mais en termes de factures échies, et les dernières virements, je voudrais vous expliquer que les factures s'appellent, sont les factures s'appellent. Mais nous avons des gens qui ont fait des avancées. Est-ce qu'il y a des approvisionnements corrects ? Oui, il n'y a pas de problème d'approvisionnement avec nous. Le plan est terminé en 2020, parce qu'il y a 5 ans, il y a un plan stratégique. Actuellement, nous avons fait un plan stratégique qui est en 2021-2025. et l'objectif qu'on a vécu est de faire une société performante, de faire une innovation, mais d'utiliser aussi les énergies plus propres. Et le mix énergétique président va s'y tenir compte. Malheureusement, il faut que nous étions en question politique, parce que nous avons dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème. Le task force républicaine, qu'est-ce qui est-ce ? Je peux vous dire que c'est qu'on a dit qu'il y a une chose en 2017. C'est ce que j'ai appris. Parce que j'ai vu la vérité. Il y a un peu de travail. Il y a un peu de travail. Mais il faut qu'on puisse faire un pouce. Et j'ai dit que c'est la vision de la politique. Je vois que ce qui est possible, si on le fait, c'est qu'on peut aller à l'autre. Parce que je vous rappelle que mais surtout, ce qui est le plus impressionnant de nous, c'est la vision. Et la volonté pour réaliser. Donc, je suis dit qu'on a l'air. Donc, aujourd'hui, pour nous regarder ce qu'on a fait au Sénégal, je vous le dis souvent, c'est qu'on a reçu des gens qui sont venus. Chaque fois qu'on a, on a attiré notre attention sur notre décision d'évoluer. On a un peu de travail, de plus valoriser, de plus de sénégalais. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait que nous, on a fait un peu de travail, de construire, de montrer ce qu'on a fait. Pour qu'ensemble, si on a tous les moyens, mobiliser la crème, on a fait le service de l'homme pour qu'on puisse atteindre ce qu'on a dit, améliorer le bien-être des Sénégalais. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait de maire ou de maire ? Parce qu'on a fait des gens qui veulent, tu n'as pas besoin d'avoir des gens qui sont venus ? Moi, je dis toujours que je vais être la solution pour le Président de la République. Je n'ai pas eu une ambition pour que le Président ait eu une ambition. Je veux vous appeler. Si je veux vous appeler, si je veux vous appeler, si je veux vous appeler. Donc, je peux venir venir, je ne sais pas, mais c'est ce qui a fait ma ambition. L'essentiel, c'est que le Président a eu une orientation, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. C'est ce que c'est ma ambition pour le Président. Je ne veux pas être maire. Je veux que le Président ait eu une solution. Jéréjof, Dégé, vous pouvez vous laisser ? Nous sommes tous, nous sommes tous. Je ne veux pas dire, je vais me remercier tout petit, Simbasmi, je vais remercier le personnel sanitaire, je vous remercier à tout ce qu'ils font, et également, ici, comme nous sommes à RFM, je vais remercier aussi nos collègues, Hassane Gueye, Elage Hassane Gueye, il dit, Dieu, le travail qui a été fait sur Mbassmi, je l'ai fait beaucoup. Moi, chaque soirée, je l'ai écouté, je l'ai encouragé, à dire que Mbassmi est une belle façon, que si nous allions arriver, nous allions arriver à l'emploi, nous allions arriver à l'emploi, sans demander que Dieu le fasse, et que Dieu est le Sénégal, la vision que le Président est en Sénégal, a réalisé, je vais vous laisser, vous allez vous laisser, vous allez vous laisser. Et je vous le dis. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous. Un autre entreprise qui est très bien. C'est parti pour notre émission. Nous le disons bien. Un membre de Task Force républicaine. Un autre alchemiste. C'est parti. Sous-titrage ST' 501